Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf pour vous narrer en vidéo mon petit road trip hivernal à travers le nord de la France et ses pays frontaliers. D'aucuns diront qu'il faut vraiment être con pour tailler la route à moto par des températures inférieures à zéro. Et je leur répondrai... Oh yes ! Mais commençons par le commencement. Je suis né à l'âge de zéro an, d'une mère caféinomane et donc d'un percolateur. Et l'en... Ce voyage de 30 jours fut l'occasion pour moi de renouer avec le bitume au travers de nouveaux paysages, de voir de vieux amis trop longtemps délaissés et d'en rencontrer de nouveaux pour mon plus grand plaisir. La bonne excuse pour squatter leur canapé, vider leur réserve de bière et tenter de séduire leur progéniture ? Le poking sangral, piatche ! Il s'agit donc d'un moteur de Transalp 600, modélisé et imprimé par un membre du forum Transalpage répondant au doux nom de Paraglander, et qui m'a été confié afin de profiter de mon road trip pour le faire passer entre les mains d'un maximum de membres du forum. Pour ceux qui s'y connaissent en impression 3D, c'est du très très joli travail. Ça a été modélisé à partir de photos, il n'y avait aucun modèle 3D avant. Et un connaisseur en V52 saura apprécier chaque petit détail. C'est vraiment un extraordinaire boulot. On s'attendrait presque à le voir démarrer. Le tout, dans un petit écran qui est sur mesure, toujours en impression 3D. Afin de pouvoir le transporter sans l'abîmer. On peut même voir que la chaîne n'a pas été trop tendue, étant donné l'état parfait de l'axe de sortie de boîte. Et c'est donc avec cette sainte relique du Transalpiste dans mon top case que j'ai parcouru la route. Avant toute chose, il me faut récupérer le Graal. Je file donc sur Fougère, par le centre de la Bretagne, sous une puits diluvienne, rejoindre mon pote Laurent, AK Relax VTwin, chez qui a été expédié le colis depuis le Sud-Oé. Un petit détail au sujet de la pluie. Le principe d'étanchéité tel que je le conçois ne doit pas être exactement le même que celui compris par les ingénieurs de Hickson, JV ou Furigan lors de la conception de certains de leurs équipements. Pourtant, étanche, c'est un concept absolu. L'eau ne passe pas, c'est tout. Il n'y a pas de nuance de l'étanchéité genre... L'eau ne passe pas, mais un tantinet quand même. Non ! Heureusement que ce ne sont pas les mêmes gars qui bossent chez Guicotène, parce qu'autrement je vous assure que ça gueulerait sur les bateaux de pêche. Bref. Après un passage par Rennes pour inaugurer la tireuse à bière de ma petite sœur, je retrouve le copain Laurent dans son imprimerie. Oui, je le veux ! Une petite bière plus tard, celui-ci me fait visiter son entreprise et me propose d'imprimer quelques stickers pour ma moto. Étant donné que j'ai toujours rêvé d'être un Mandalorien aux commandes d'Aigric Wing de l'Alliance Rebelle... Le choix du dessin fut relativement facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la classe ! J'en ai gardé un pour toi mon petit banlieu. Une fois cela fait, l'ami Relax m'a emmené faire un petit tour sur les remparts de Fougères. Et je dois avouer que ça en valait carrément le détour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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